Les experts européens sont en place ce matin pour nous aider à décrypter le monde. Nicolas Bouzou pour l'économie et Vincent Hervouet pour l'international. Vincent, vous revenez ce matin, bonjour, vous revenez sur la défaite du parti islamiste au Maroc. Il était au pouvoir avec 125 députés, il n'en a plus que 12. Oui, c'est une raclée d'autant plus cinglante qu'elle est inattendue. Le Covid a mis le tourisme en panne, provoqué une récession de 7% multipliée par 10 le taux de pauvreté. Alors on imaginait bien que cela n'allait pas favoriser le parti au pouvoir. Il y a eu aussi la modification des règles électorales, coupler les législatives aux élections locales. Et bien c'est bon pour la participation, notamment dans les campagnes. Mais le parti de la justice et du développement, lui, il a ses fièvres dans les grandes villes. Ça ne suffit pas pourtant tout ça à expliquer la déroute d'un parti qui a gagné du terrain depuis 25 ans. Une force qui semblait irrésistible, un peu comme son modèle, la KP turque. Alors quoi ? Il y a trois raisons en fait. La première, c'est que l'usure du pouvoir, évidemment. 10 ans, l'illusion s'est estompée. Quand le leader incandescent du parti Benkirane, qui donnait des coups de pied dans les portes, a dû céder la place au fallo docteur Alotmani, on a commencé à regarder de plus près la gestion. Les phrases creuses n'ont plus suffi au ventre creux. Le parti a d'ailleurs eu du mal à trouver des candidats pour ces élections. Et il a eu plus de mal encore pour retrouver ses électeurs. Ajoutons à cela que le roi du Maroc garde l'essentiel du pouvoir. Le parti, la justice et du développement n'a jamais vraiment eu les mains libres. Mohamed VI a eu l'intelligence, au moment des printemps arabes, de prendre tout le monde de court et de réformer les institutions. Le Parlement n'est plus une simple chambre d'enregistrement. Et le gouvernement n'est plus seulement le relais du cabinet royal. Le roi garde la main sur le régalien, c'est-à-dire les affaires étrangères, la défense, mais aussi sur la sécurité. Il est le premier acteur économique. Et sur la religion, c'est évidemment le commandeur des croyants qui dit la prière le vendredi. Et ce n'est pas le premier ministre. Alors quand le Maroc renoue, comme au printemps dernier avec Israël, c'est le palais qui négocie avec les Américains, qui vont en échange reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Mais évidemment, pour le PJD qui préférait parler de l'antité sioniste, c'est dur à avaler. C'est tellement dur que la composante religieuse du parti a d'ailleurs fait sécession et elle a appelé à voter contre le PJD. De même, avec le cannabis thérapeutique qui a été légalisé, le parti était contre, le cannabis est très important au Maroc, le parti était contre, contre l'avis de l'essentiel de l'opinion publique. Enfin, et c'est la troisième raison quand même, la droite libérale a fait une campagne efficace. Le RNI, qui est autrefois le parti des fonctionnaires que dirigeait le beau-frère du roi Hassan II, et surtout le PAM, le parti qu'a fondé le conseiller du roi Mohamed Sid, Fouad Alima, et bien cette campagne très concrète s'occupait des dispensaires, de l'accès aux soins, de l'accès aux écoles, des choses très concrètes, et qui étaient autant de pierres dans le jardin des islamistes. Cette défaite des islamistes au Maroc, est-ce que c'est le symptôme d'une régression de l'islamisme politique, plus généralement dans l'ensemble du Maghreb, Vincent ? Le jeu démocratique qui saque les frères musulmans, c'est une nouveauté, ou plutôt c'est une exception marocaine. En Tunisie, le président s'en est débarrassé par un coup de force, comme en Égypte, 6 millions de manifestants en Égypte, qui ont soutenu l'armée pour virer le seul pharaon que l'Égypte ait jamais élue en 5 000 ans d'histoire. En Algérie, il y a le souverain de la sale guerre et un parti islamiste qui est très lié au régime. En Libye, il y a des frères musulmans, mais c'est l'un des clans, l'une des tribus qui se battent. Et bon, on ne peut même pas en parler comme d'un parti politique. Les printemps arabes avaient mis en orbite des partis islamistes qui étaient l'opposition la plus radicale, capable de canaliser la colère populaire. Dix ans après, plus personne ne croit que l'islam est la solution. Ceux qui y croient sont ceux qui préfèrent encore l'exil ou le djihad. Merci Vincent Hervouet. C'est l'édito ECO maintenant.